Bonjour, bienvenue dans la revue de la presse de ce mardi 6 mars. L'acquittement de Aydanjong par la CREI dans le cadre de la traque des biens posés mal acquis et les remous dans Beno Bokliakar font la une des quotidiens parvenus à Tchèdacar. Aydanjong, un nom lié après 4 ans de traque et 17 prolongations d'instruction, part à sa une boxe populique. Et le journal de préciser que l'ancienne mairesse des HLM a été totalement blanchie par la commission d'instruction de la CREI. Nom lié après 17 renvois, la CREI lave Aydanjong, titre l'as, rappelant qu'elle a été inculpée et placée sous contrôle judiciaire depuis mars 2014 par la CREI qui l'a poursuivée pour 41 millions de francs CFA. Pour le quotidien, la CREI ordonne le nom lié et Aydanjong recouvre ses bijoux. Aydanjong tient son nom lié, ajoute l'observateur, dans lequel journal, l'avocat Maitre Baychak Niaï précise qu'elle ne demandera aucun dédommagement. De son côté, Walfadri affiche ce rapport qui sauve Aydanjong dans l'affaire des produits phytosanitaires du plan Djihad. Au même moment, Libération informe qu'après son nom lié, Aydanjong empoche 9 milliards du trésor ivoirien. Nos confrères expliquent que l'ancienne sénatrice avait fait une souscription de 8 milliards de francs CFA arrivés à terre depuis 2017. Mais l'argent viré à Dakar avec un bénéfice de 1 milliard était bloqué. Elle a acheté sa maison des HLM en 1974 en payant 10 000 francs CFA par mois. Précise libération. Maki est la présidentielle de 2019. La menace interne. Littons dans l'enquête. Soulignant que des responsables de ce parti dont Meph Aline Badaresiste et Mimi Touré sont en divergence. Sud Quotidien traite de la guéguerre au sein du parti présidentiel et qualifie la PR d'armée mexicaine pour Maki. Sud Quotidien traite de la guéguerre au sein du parti présidentiel et qualifie l'alliance pour la République d'armée mexicaine de Maki. Dans les colonnes de Sources A, dans sa apparition de ce mardi 6 mars 2018, l'analyste politique Ibrahimo Baroum estime que les mises en garde de Yusundou doivent être prises au sérieux. Le doyer de la presse sénégalaise en vaut pour preuve le fait, dit-il que chaque fois que les remarques comme celles formulées par le chef de file de Feké Matiboualé ont été faites à un chef d'état, celui-ci perd le pouvoir. La nuit du nord est tombée, l'obsécurité se répand sur la PR, affiche à ça une lave cloche qui ajoute en sous-titrage la vraie origine des petites querelles. Zoom Info s'intéresse à la succession du président Makissal en 2024, le lobbying d'Amandouba en marche, titre le journal. Sous la menace d'une interpellation, Karim évite la France, à l'origine une plainte de la compagnie propriétaire de son jet privé, titre le quotidien. Merci et à demain.